Bonjour, bienvenue à l'Église Jésus-Christ 3 des Nations pour le résumé du culte du dimanche 5 décembre qui a pour titre « La paresse prélude à l'impudicité ». Nous avons vu au travers de l'exemple de David comment la paresse appelle l'impudicité. Dans 2 Samuel chapitre 11 versets 1 à 5, il est écrit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, Fideliam, femme d'Uri le Hessien ? » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Dès le début du chapitre, on apprend que David n'était pas à sa place puisqu'il devait être en guerre, mais il est resté à Jérusalem. Et on nous dit « Un soir, David se leva de sa couche ». Donc là, cela suppose qu'il avait paressé. En fait, il était resté peut-être couché toute la journée. Et donc, il se lève pour aller se promener sur les toits. Et c'est là qu'il voit Bathsheba. Voilà comment la paresse a exposé David à l'impudicité. Donc, ne laissons pas l'oisiveté nous happer. Et surtout, soyons à notre place. Autrement, nous risquons de nous exposer à l'impudicité. S'il nous arrive de chuter, n'oublions pas que Dieu pardonne. Il nous suffit d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Je vous invite à écouter l'intégralité du prêche en cliquant sur le lien ci-dessous. Soyez bénis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501